Sans Jésus, le judaïsme est incomplet. Jésus est l'objectif auquel font référence les Écritures en hébreu. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 5. Il a dit au peuple juif, il leur a dit, « Si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, parce que c'est à mon sujet que Moïse a écrit. » Et ensuite, Jésus a dit, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, car je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. » Comment le christianisme et le judaïsme se sont-ils séparés l'un de l'autre ? Quand Jésus est venu, il a lui-même dit qu'il n'était pas venu abolir la loi et les prophètes, qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, dans Matthieu 5, versets 17 et 18. Vous voyez, quand Jésus était là, il ne s'est pas vu comme une personne qui est venue commencer une nouvelle religion, appelée le christianisme. Mais par contre, Yeshua se voyait comme celui-là qui était venu compléter ce que Dieu avait déjà révélé dans les Écritures en hébreu, ce que les chrétiens appellent aujourd'hui l'Ancien Testament. Je voudrais que vous me compreniez. Je suis un chrétien. Un chrétien est une personne qui suit le Christ. Le mot « Christ » en grec veut dire « ouin ». Et dans un chrétien, c'est celui qui suit loin de Dieu. Le mot « Christ » est en réalité l'équivalent grec du mot hébreu « machiak » qui veut dire « ouin ». Alors, lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça veut tout simplement dire qu'il est en train de suivre celui qui est « ouin ». Ça veut dire qu'il suit le « messiak », le « messie » ou le « christ ». Je suis un chrétien juif. Je suis un juif qui suit le « messie juif », le roi Jésus. Mais le mot « christianisme », tel qu'on le voit aujourd'hui comme une religion séparée et distincte du judaïsme, ne faisait pas partie du vocabulaire de Jésus. Je comprends que lorsque nous parlons du christianisme, on se réfère à la foi qui fait partie du système de croyance doctrinale de ceux qui croient en Jésus. Et dans ce sens du mot, je suis un chrétien et je crois au christianisme. Ce que je veux souligner, c'est que Jésus n'était pas venu pour commencer une religion particulière appelée christianisme à partir du judaïsme. Mais au contraire, il est venu accomplir ce que Dieu avait déjà révélé à travers les prophètes et à travers Moïse. Vous voyez, Jésus l'a illustré à plusieurs reprises tout au long de ses enseignements. Par exemple, dans Jean chapitre 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, il a dit « Femme, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que cela veut dire, c'est que nous avons ici une femme samaritaine. Elle ne pratiquait pas le judaïsme. Elle a commencé à dialoguer avec Yeshua au sujet des choses prophétiques. Elle parlait des choses concernant Dieu et le royaume des cieux. Jésus a dit à cette femme, il lui a dit « Tu ne sais pas de quoi tu parles ». Il a dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous savons ce que nous adorons ». Jean 4, 22 « Car le salut vient des Juifs ». Vous savez, Jésus est né juif. Il a vécu comme un juif. Il a pratiqué la religion que Dieu avait donnée au peuple. Il a déclaré qu'il était l'accomplissement de tout cela. Une histoire très intéressante dans les Écritures se produit dans Luc, chapitre 24. Yeshua a été crucifié. Ses disciples et ses suiveurs étaient soucieux. Ils étaient totalement, totalement dévastés. Vous voyez, ils pensaient que Jésus allait les conduire à la victoire. Ils croyaient que Jésus allait être élevé par Dieu pour renverser les Romains qui occupaient le territoire israélien. Celui que les disciples avaient tout abandonné pour suivre, croyant qu'il allait être leur libérateur, croyant qu'il allait libérer Israël. Que s'est-il passé ? Au lieu de cela, tout a chamboulé. Parce que Jésus, celui qu'ils suivaient et pour qui ils ont tout abandonné, venait juste d'être crucifié. Et donc, ils étaient totalement confus, totalement dévastés. C'était comme si le monde avait été enlevé sous leurs pieds. Ils étaient totalement confus et perdus. Et pendant qu'ils marchaient dans la rue, se dirigeant dans une ville appelée Emmaüs, dans cet état de confusion. Et pendant qu'ils marchaient, Yeshua a soudainement commencé à marcher à leur côté. Et il écoutait leur conversation. Mais Yeshua avait une apparence totalement différente. De toute façon, il est Dieu fait chair. Il peut faire tout ce qu'il veut. Je veux dire, il est le Dieu de miracles. Par définition, Dieu est surnaturel. Parce qu'il est esprit. Et l'esprit est surnaturel. Parce que c'est au-delà du naturel. Dieu est surnaturel. C'est-à-dire qu'il est au-delà du naturel. Alors, croire que Jésus était apparu sur une autre forme, c'est juste quelque chose de basique. Et donc, Jésus leur est apparu, mais sous une forme physique qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître. Ils avaient l'air totalement différent. Et Jésus a commencé à contribuer à leur conversation. Il a dit, mais que se passe-t-il? Il s'est fait passer comme quelqu'un qui ne savait rien. Et ils ont dit, mais comment tu peux demander qu'est-ce qui se passe? Tu es la seule personne à Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe. Que ce Jésus que nous avons pris pour un prophète, que nous avons pris pour le Messie, les Romains l'ont crucifié. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus, toujours dans cette apparence physique que ces gens ne reconnaissaient pas. Tout au long du voyage, il a parcouru les Écritures avec eux. Depuis la loi de Moïse, aux prophètes jusqu'au Somme. Jésus, toujours dans cette apparence déguisée, mais il les a amenés dans la Bible, en hébreu que nous appelons Ténach, ou l'Ancien Testament. Et il a pointé toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui montraient comment le Messie allait souffrir et être ressuscité. Je veux lire ce passage pour vous. Le livre de Luc, chapitre 24. Je vais lire les versets 27 et 31. Écoutez la parole de Dieu. « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et il dit, « Et commençons par Moïse et tous les prophètes. » Il leur expliqua ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Souvenez-vous, Jésus est en train de leur parler, mais ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Et Jésus, apparaissant comme un étranger, les fait parcourir le Ténach tout entier. L'Ancien Testament tout entier. Moïse, les prophètes. Et à d'autres endroits, nous lisons même les Sommes. Et le verset 31 dit, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. » En d'autres termes, Jésus était en train de montrer à ses apôtres, il montrait à ses disciples que c'est de lui que les Écritures en hébreu parlaient. Vous voyez, Jésus est l'accomplissement du judaïsme. Il n'est pas venu commencer une religion séparée du judaïsme, mais bibliquement et historiquement, il est venu accomplir le judaïsme. Et sans Jésus, le judaïsme est incomplet. J'aimerais l'illustrer comme suit. Si vous voulez partir d'Ohio pour Floride et vous n'avez pas un vol direct, ce qui est la plupart du temps le cas, vous pourriez partir d'Ohio pour Atlanta. Et une fois à Atlanta, vous prenez le vol de correspondance pour, disons, Miami Beach en Floride. Alors, le judaïsme sans Jésus est comme vouloir partir à Miami Beach en Floride. Vous partez d'Ohio pour Atlanta et alors vous ratez votre vol de correspondance d'Atlanta pour Miami Beach. Alors, le judaïsme sans Jésus passe à côté de l'objectif. Jésus est l'objectif auquel font référence les Écritures en hébreu. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 5. Il a dit au peuple juif, il leur a dit, « Si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, parce que c'est à mon sujet que Moïse a écrit. » Et ensuite, Jésus a dit, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, car je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. » Voyez, moi, je suis né juif. J'ai été levée comme un juif par deux parents juifs. Et très souvent, j'entends les chrétiens non-juifs et le peuple juif me poser la même question. Ils me disent, « Comment pouvez-vous être un juif et un chrétien ? Vous devez être soit un juif, soit un chrétien. Mais vous ne pouvez pas être les deux. » Laissez-moi le dire encore. Très souvent, je suis confronté par des gens. Et très souvent, je suis confronté à des hostilités de la part des chrétiens non-juifs et de la part des juifs. Et ils me disent, « Comment pouvez-vous dire que vous êtes juif et vous croyez en Jésus ? » Il n'y a rien de tel. Vous devez soit être juif ou chrétien. « Mais il n'y a rien de tel qu'un juif, disent-ils, qui se dit chrétien. » Mais vous savez bien aimer, être juif et être chrétien sont deux choses complètement différentes dans ce sens. En tant que juif, vous n'êtes pas juif à cause de quelque chose en laquelle vous croyez. Mais vous devenez juif à cause de la manière dont vous êtes né, à cause de votre lignée ancestrale. En d'autres termes, un juif est un descendant physique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi un garçon juif ou un Israélien qui entre dans le monde par la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob est circoncis au huitième jour. « Pensez-y, tous les Israélites et le peuple juif aujourd'hui, des familles juives pratiquantes, au huitième jour, le fils juif doit être circoncis. » Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Un garçon juif de huit jours, en quoi croit-il ? Est-ce qu'il croit au Ténac, l'Ancien Testament, ou est-ce qu'il croit au Nouveau Testament ? Il ne croit en rien. Il n'a que huit jours. Il n'a aucun système de croyance doctrinale. Il ne connaît rien, mais il est circoncis comme un Israélien ou comme un Juif, pas à cause de ce en quoi il croit, ou à cause de la religion qu'il pratique, mais par contre, il est circoncis parce qu'il est un descendant physique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, en tant qu'Israélien ou Juif, il est question de votre lignée physique. Être chrétien n'est pas non plus quelque chose dans laquelle on est. Le mot « chrétien », c'est un mot qui décrit une personne qui est activement en train de suivre le Christ. Alors, les chrétiens sont constitués des disciples de Jésus qui sont non-juifs et des disciples de Jésus qui sont des Juifs. Toute personne qui est activement en train de suivre Jésus est un chrétien. Une fois de plus, être un chrétien fait référence à vos croyances et à votre marche avec Dieu en rapport avec Jésus. C'est quelque chose que vous choisissez. Mais être un Juif n'est pas question d'une religion que vous pratiquez, mais c'est relatif à votre lignée ancestrale. En fait, aujourd'hui, dans la communauté juive, nous avons des Juifs orthodoxes, nous avons des Juifs conservateurs, nous avons des Juifs reformés, nous avons des Juifs qui font partie du mouvement de reconstruction, nous avons des Juifs qui font partie du mouvement du renouveau. Et la plupart du temps, leurs systèmes de croyances sont totalement différents. Mais ils se considèrent toujours totalement comme des Juifs, même s'ils ne sont pas d'accord sur plusieurs points. Pourquoi? Parce qu'ils partagent la même lignée physique. Et même les Juifs athées de nos jours sont toujours considérés comme des Juifs. Même s'ils ne croient pas en Dieu, pourquoi? Parce qu'ils sont descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors j'aimerais rapidement clarifier qu'il n'est pas question de comparer la pomme avec la pomme. Lorsque nous parlons de Juifs et de chrétiens, l'un émane de la naissance et l'autre est question d'identité, de nos croyances et de nos pratiques. Quand Jésus est venu, il a dit aux païens, il a dit, écoutez, je ne suis venu que pour les brébillés garés d'Israël. Pensez-y, Jésus vient comme un Juif. À sa naissance, les rois mages ont dit, « Où est-ce celui qui est né roi des Juifs? » Donc, il est né dans le monde en tant que Juif. Et il est élevé par des parents Juifs pratiquants. Nous savons que les parents de Jésus, non seulement sont-ils nés physiquement comme des Juifs, mais qu'ils pratiquaient la religion que Dieu avait donnée au peuple hébreu. Parce que la Bible nous dit, écoutez maintenant, que les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque chaque année. La plupart des Juifs ne se rendent à Jérusalem qu'une fois toute leur vie. Mais les parents de Jésus l'amenaient célébrer la Pâque chaque année à Jérusalem. Cela veut dire que c'était des Juifs pratiquants. Alors, pensez-y. Jésus avait été séconcis au huitième jour. C'est ce que nous lisons dans les Écritures. Et quand il a commencé à rendre ministère, qui a-t-il choisi comme disciple? Douze apôtres juifs. Ce sont eux qu'il a choisis pour être ses apôtres. Douze juifs. Et quand les païens sont venus pendant qu'il était encore sur terre, il a dit, en ce moment même, « Je ne suis censé rendre ministère qu'au peuple juif. » Nous savons qu'après la crucifixion de Jésus, l'Évangile s'est répandue dans tout le monde entier. Nous allons en parler. Alors, Jésus avait douze apôtres juifs autour de lui. Il a dit qu'il n'était censé rendre ministère qu'au brébi égaré d'Israël. Et alors, quand Yeshua a été crucifié, on a déposé un signe au-dessus de sa tête qui disait, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Que s'est-il passé par la suite ? L'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples en un jour de fête juive qu'on appelle « Shavuot », que nous appelons en anglais ou en grec « Pentecôte ». Qu'en est-il de maintenant et qu'en est-il du futur ? Maintenant, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous lisons que Jésus est assis au ciel en ce moment même, aujourd'hui, comme celui qui est décrit comme lion de la tribu de Judas. Et finalement, nous lisons dans le dernier chapitre du Nouveau Testament, « Apocalypse 22, que Jésus va revenir comme un rejeton de David. » Alors, il est venu comme un juif. Il a vécu comme un juif. Il a rendu ministère au peuple juif. Il est mort avec un signe au-dessus de sa tête qui disait, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Il est assis au ciel en ce moment même, comme lion de la tribu de Judas. Et il revient comme rejeton de David. Vous voyez, c'est une affaire juive. Et la séparation entre le christianisme et le judaïsme, selon notre entendement, n'aurait jamais dû avoir lieu tel que nous le voyons aujourd'hui. Comprenez-moi bien, Église. Je ne suis pas en train de rendre les non-juifs juifs. Et laissez-moi vous dire, finalement, aujourd'hui, nous savons qu'en fin de compte, Dieu est loin d'être un juif, parce que Dieu est esprit. Et l'esprit est au-dessus de la chair. Nous ne devons pas non plus négliger le fait que nous sommes en train d'aller au ciel. Et une fois là-bas, nous serons dans une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, ce qui est la capitale d'Israël aujourd'hui. C'est son accomplissement prophétique. Et sur les portes de cette Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale du ciel, seront écrits les noms des douze tribus d'Israël. Et si vous avez des doutes au sujet de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à faire ce que les gens font en politique, une vérification des faits. Et ce que vous allez voir, c'est que tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vient tout droit de la parole de Dieu. Le message que j'apporte, bien-aimé, est un message biblique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501